Les enfants de Tebboune et Djerad associés, Yétna Aougaha, le slogan du Irak, nouveau gouvernement de Djerad. Les enfants de Tebboune et Djerad associés dans une affaire commerciale. Les relations entre le nouveau chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune et son premier ministre Abdelaziz Djerad, ne sont pas exclusivement politiques. Leurs enfants seraient associés dans la SARL Global Communication, selon le site annuaire des entreprises algériennes Adresse Algérie. En effet, sur la page dédiée à la SARL Global Communication, nous pouvons lire que Djerad Hichem et Tebboune Khaled sont associés, alors que Djerad Tariq est le gérant. Tebboune Khaled est le fils du président Abdelmajid Tebboune. Il est incarcéré depuis plusieurs mois pour sa présumée implication dans l'affaire de trafic de cocaïne. Djerad Hichem et Djerad Tariq seraient les enfants du nouveau premier ministre Abdelaziz Djerad. Conflits d'intérêts entre Abdelmajid Tebboune et Abdelaziz Djerad L'information accessible en libre accès sur les moteurs de recherche fait le tour du Web algérien. La polémique enfle et les internautes dénoncent des pratiques similaires à celles de l'époque d'Abdelaziz Bouteflika. Cette association rappelle dans l'imaginaire collectif algérien d'autres associations d'enfants de hauts responsables à l'image d'Abdelmajik Selal et Ahmed Gaïd Salah. Le conflit d'intérêts est dénoncé par les activistes du Irak. Il reproche au nouveau président une désignation d'Abdelaziz Djerad, motivée par des raisons extra-politiques. Il craigne un remake du scénario Bouteflika et de tous les scandales liés à son règne. Pour rappel, le fils du président Abdelmajid Tebboune, Khaled en l'occurrence, est incarcéré à la prison d'Elarache, située dans la banlieue d'Alger. La justice soupçonne une implication active du fils du chef de l'État dans le trafic de cocaïne, suite à la saisie de 700 kg de cocaïne au niveau du port de rang. Des enregistrements vidéo des caméras de surveillance du bureau de l'accusé principal, Kamel Shiki, Di Elbouchi, Akul Khaled et Boune qui s'y rendaient régulièrement. L'enquête aurait également conclu son implication dans le trafic. Le chef de l'État algérien a rendu visite à son fils à la prison d'Elarache au lendemain de son élection. Il a auparavant affirmé avoir une confiance infaillible dans la justice algérienne qui devrait selon lui garantir un procès équitable à son fils. Qu'il dégage tous, ce slogan qui galvanise les foules. Aujourd'hui les mots « Itnaoga » sont tapés au vol par les Algériens. Ils sont inscrits sur des murs et des plaques, des t-shirts et parfois dans les textes plus élaborés. Une notice Wikipédia lui est même consacrée. « Itnaoga » qui n'a pas entendu dans les marches populaires, en réunion restreinte de famille ou d'amis, sur les plateaux télé, ces deux mots en Daridja, arabe algérois ? Le slogan est apparu au tout début du Irak. Son lanceur, Sofiane Bakir Turki, jeune Algérois de 33 ans, a interrompu le direct d'une correspondante de Sky News Arabia, le soir du 11 mars 2019, où Bouteflika annonça qu'il renonçait à briguer un cinquième mandat. Le buzz provoqué par le slogan lancé en direct sur la chaîne était assuré. Le jeune père de deux enfants et vendeur de son état dans une pizzeria de quartier avait-il calculé son coût ? Aucunement. J'étais dans mon quartier de la rue Larbi Ben Midi avec un ami. On était surpris de voir tous ces gens qui défilaient en voiture. Mon ami m'a dit que c'est sûrement des cachéristes qui nous pourrissent la vie. Nous avons marché jusqu'à la rue Didou Shemourad. Arrivé devant la fac centrale, Université Ben Youssef Enquedoda, on a remarqué une foule de journalistes, avec parfois juste des téléphones, mais reconnaissables à leur micro-cravate. Un groupe de personnes s'est rassemblée autour d'une journaliste. J'ai proposé à mon ami de rester et voir ce que disent les gens. J'ai même failli en arriver aux mains avec un citoyen. La journaliste a commencé à dire que les Algériens se félicitent. C'est à ce moment-là que je suis intervenu pour dire que je ne suis pas d'accord. Le caméraman m'a retenu de la main en disant que c'est un live, mais je n'ai rien voulu savoir. Le slogan est sorti. Le bon Dieu a fait que je réagisse de la sorte. C'était vraiment spontané, nous raconte Sofiane, indiquant que la journaliste, Yasmin Moussous, qui a rejoint depuis l'incident Russiatoday, RT, lui a assuré, lors d'une rencontre ultérieure, qu'elle avait regretté de l'avoir interrogé, de crainte qu'il dise des insanités. Finalement les Moïtna Oga, qu'ils dégagent tous, sont tapés au vol par les Algériens. Ils sont inscrits sur des murs et des plaques, des t-shirts et parfois dans les textes plus élaborés. Une notice Wikipédia lui est même consacrée. Des supporters de l'équipe nationale, lors d'un match de la camp 2019 au Caire, ont écrit le slogan sur une pancarte. Ils ont été arrêtés et expulsés vers l'Algérie. Des actrices ont brandi le même slogan lors de la 72e édition du Festival de Cannes. Et même la chanteuse Swahad Masi a entonné une chanson intitulée Itna Oga 3. Nabni, Tintank Algérien fondé en avril 2011, a même élaboré une plateforme Itna Oga. Les slogans se succèdent, mais Itna Oga, reste l'appel le plus constant du mouvement. Cette revendication est paradoxalement absente, à notre connaissance, des propositions de transition rendues publiques à ce jour. Et quand elle est évoquée, seules les figures de l'ancien pouvoir sont citées, Elisaba, alors que le changement qu'attendent les citoyens est bien plus profond, soutient Nabni. Sofiane Bakir, jeune joviale au regard malicieux, a quitté le magasin depuis trois semaines pour n'avoir pas été assuré par son employeur. Il est désormais chômeur. J'ai des promesses pour un poste stable d'agent, souligne-t-il. Il n'est pas rare de voir le jeune dans les marches. Comment réagit-il à l'écoute du slogan ? Je suis très feuillère. Tout est venu grâce à Dieu. Lance-t-il, tous ? Nouveau gouvernement de Abdelaziz Djerad, le FLN et le RND écartés Abdelaziz Djerad, un docteur en sciences politiques, a été nommé premier ministre par le président Abdelmajid Aboun. Il est maintenant temps de constituer un nouveau gouvernement sauf que cette fois-ci, le Front de Libération Nationale, FLN, et le Rassemblement National Démocratique, RND, ont été écartés. Lors de son premier discours en tant que président de la République, Abdelmajid Aboun a annoncé que le plus difficile à faire était de constituer un nouveau gouvernement avant d'affirmer que le nouveau gouvernement surprendra tout le monde. Le nouveau staff sera composé de jeunes entre 26 et 27 ans avait déclaré Aboun. Ainsi, le chargé de communication de campagne de Taboun, Mohamed Lahakab, avait déclaré à Echourouk, que des consultations ont lieu quotidiennement avec des personnalités politiques et des partis. Cependant le FLN et le RND ont été écartés. Abdelmajid Taboun n'est donc pas obligé de respecter l'article 91 de la Constitution qui stipule que le président nomme le premier ministre, la majorité parlementaire consultée et met fin à ses fonctions. Un autre point qui pourrait justifier cette mise à l'écart du RND et du FLN est le pacte passé entre les deux partis politiques, avant les élections présidentielles du 12 décembre, pour soutenir Asdine Mioubi. Les cadres de ces deux partis sont tous des doyens, ayant occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de plusieurs ministères. Et ce n'est pas ce qu'Abdelmajid Taboun cherche pour son nouveau staff.